Le lieu idéal pour se débarrasser d'un corps. C'est le meilleur endroit pour se débarrasser d'un corps. Il y a une crée magnifique sur Whidbey Island Il y a vraiment une falaise jusqu'à la baie. Et quand j'habitais là-bas, je me disais c'est vraiment l'endroit idéal pour se débarrasser d'un corps. Je ne sais pas si on voudra du coup visiter cet endroit. C'est très beau. On continue avec le lieu idéal pour lire un polar. Donc, la nuit dans mon lit ou très tôt le matin avec un café. Le lieu idéal pour commettre un meurtre. Où on ne se fera pas attraper. Donc, un endroit où on ne pourra pas laisser de traces et de preuves. Peut-être dans une piscine. Et donc, si on laisse des traces, le lieu idéal pour justement cacher des preuves. C'est une très bonne question. Il y a tellement d'avancées en police scientifique. Donc, peut-être à l'intérieur de notre propre corps en ingérant quelque chose. Dans une poche en plastique. Mais il pourrait y avoir un couteau ensanglanté, bien sûr. Le lieu idéal pour noyer son chagrin. Donc, le lieu idéal pour noyer son chagrin. Dans un livre, je pense. Et de préférence un livre de Jane Austen. Le lieu idéal pour écrire un polar. Le lieu idéal pour écrire un thriller. Un endroit où on peut se concentrer. Pour quelques personnes, c'est l'endroit où ils habitent. Mais pour certains, c'est dans un Starbucks. Mais pas pour moi.